Alors moi c'est Mourad, de la société Deep Fusion. Je suis graffeur, graffeur, artiste graffeur. Je suis parti de la génération hip hop, donc avec l'émission, comme on disait l'émission de Sydney, tu vois, je suis pas à choper. Et de là, on a commencé à graffer dans les rues et tout ça, donc c'était le mouvement hip hop, de l'effort. Et de là, j'ai professionnalisé ma passion. Et je me suis dit, il y avait un créneau là-dedans, parce que autant être payé et en même temps faire quelque chose que tu aimes. Donc tu fais un deux en un, voilà, c'est un métier avec du plaisir. C'est pas un métier où tu t'aimes le matin et puis t'as pas envie d'aller au boulot. Donc c'est une passion et puis en même temps aussi une transmission. J'aime bien transmettre aussi ma passion. 90% de mon activité, c'est la jeunesse. Moi, je préfère travailler avec les gens. Je suis dans l'humain, on va dire. Travailler seul devant un mur, ça m'intéresse moins. Faire l'artiste un peu, voilà, l'artiste et regarder moi. Moi, je préfère m'effacer et plutôt mettre les jeunes en avant. Et leur faire découvrir ma passion et l'amour du graffiti, quoi. C'est pas que de la peinture ou du graffiti. Je veux transmettre des valeurs aussi. Donc le partage, le travail en équipe, le respect. Me mettre aussi à la page de la jeunesse parce qu'il y en a, on prend de l'âge. Et être au contact avec la jeunesse, ça me permet aussi de comprendre mes enfants. Et être toujours jeune dans ma tête. Donc, c'est beaucoup plus riche, on va dire. Et on côtoie beaucoup de gens. Voilà, on voit du monde. C'est plus gratifiant. C'est plus noble, on va dire. Que de travailler tout seul devant un mur. Sans forcément critiquer mes compères artistes qui travaillent seul. Moi, c'est plutôt ça qui me porte le plus. Moi, j'avais jamais fait, à part avec un ami à moi. On avait repeint un mur, un cube. En gros, c'était un carré. On l'avait repeint parce qu'il y avait plein de tags dessus. Sinon, c'était la première fois. C'est la seule et la première fois qu'on a fait ça. Au début, on n'était pas trop dans le bain. On s'en foutait un peu. Mais depuis, on a commencé le mardi. Hier, on a commencé à s'habituer. Et je pense qu'on a tous kiffé faire ça ensemble. Une très très belle expérience. Parce que pour moi, c'était la première fois et c'était bien. On pourra peut-être faire ça chez nous plus tard grâce à Mourad. Je ne sais pas. Aider quelqu'un à faire sa maison ou chez lui. Sous-titrage Société Radio-Canada